Salut à toutes et à tous les amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Julien Legone, vidéo très spéciale Legone. Pourquoi ? Puisqu'on va parler de l'exclu Mathieu Louis-Jean, chef scout actuel de l'OM et de Andrés Marx. Ces deux rumeurs qui ont été abordés récemment sur le site de l'équipe. On nous explique que Textor aimerait attirer le chef scout de l'OM, Mathieu Louis-Jean. On va un peu faire un détail de qui est cette personne, en quoi il serait intéressant chez nous. J'aimerais aussi vous parler un peu d'Andrés Marx, le monsieur qui va sûrement travailler dans la cellule data. Textor avait annoncé une dizaine de personnes dans cette cellule data, qui seraient composées du coup par, entre autres, Andrés Marx. Donc je vais vraiment faire un détail large de qui sont ces deux personnes, qu'est-ce qu'ils vont apporter à l'OL, en quoi ils sont intéressants. Et enfin, vous dire ou partager un peu plus mon ressenti sur ça. Donc c'est dans la série David Omercato, mais on n'est plus généralement sur le cadre d'une cellule de recrutement dans l'organigramme. Alors, concernant Mathieu Louis-Jean, c'est le chef scout actuel de l'OM, choisi par les soins de Pablo Longoria en mai 2021. Donc c'est un ancien recruteur pour Manchester United. Pour moi, c'est un gage de qualité. Quand elle est choisie par une personne comme Pablo Longoria, qui est une personne très compétente dans le monde du football, l'actuel président de l'Olympique de Marseille, c'est forcément une bonne chose. Il a un très gros réseau parce qu'il est passé en fait par Manchester United Shield, en tant que simple recruteur, par Nottingham Forest et, là où c'est intéressant, par Ineos. Au début du projet Ineos, en fait, quand ils ont voulu créer une structure vraiment très moderne, les Américains de Ineos, ils ont décidé de confier ce poste de chef de scout à deux personnes. Il y avait entre autres Monsieur Mathieu Louis-Jean. Donc ils ont décidé de donner ce poste-là. Donc il a un très gros réseau en France et en Angleterre. Ça fait qu'il a deux connaissances très étendues dans ces deux pays-là. Il y a des connaissances également en Portugal et des connaissances en Espagne, qui sont très très vastes. C'est un jeu qui a évalué au Havre. On a de nombreux cas, par exemple, il me semble que pour Marseille, il y a eu la piste Isaac Touré. Mais il y a d'autres pistes plus intéressantes. Manchester United, par exemple, c'est lui qui a fait venir Paul Pogba, Monsieur Paul Pogba, la pioche. Ou encore, à Manchester, Hannibal Mejbri, le Tunisien, qui avait signé pour 10 millions d'euros en France de Monaco, il me semble, si mes calculs sont bons. Donc, piste très moderne. Mais surtout, c'est une personne, et je le compare vraiment à Moncada dans ce profil-là, qui bosse avec Adata et qui est très discret. C'est un vrai homme de l'ombre. Pour moi, c'est un gage de qualité parce que quand tu sais travailler à partir de logiciels, mais dans le secret, en fait, tu travailles dans le secret, tu te fais rare quand tu parles, tu n'es pas omniprésent. Et c'est un gage de qualité. C'est un gage. Tu bosses en sous-marin, en fait. Il a vraiment une très grosse expérience. En plus, j'ai pu regarder un petit peu un podcast sur YouTube intéressant où il disait qu'il bossait pas seulement avec WeScoot, mais avec d'autres logiciels déjà préexistants. Il me semble que Twitter a mis en place un logiciel de ce type-là dans sa structure Eagle Football, qui regroupe à peu près 50 000 voire 60 000 profils de joueurs intéressants. Et il s'est travaillé avec ce genre de logiciel. Un petit point sur Andrés Marx, le data-analyste, donc plus rapide parce que ça serait pas une personne ultra importante dans l'organigramme de l'OL, puisqu'il viendrait constituer une cellule de data-analystes plus large qui, eux, auraient une importance fondamentale quand on connaît l'impact de la data aujourd'hui dans le monde du foot et surtout l'impact que M. Textor veut donner sur son club, sur l'impact de l'analyste, sur notre club, à savoir une vision vraiment basée de data. Donc c'est un data-analyste qui actuellement travaille depuis septembre 2022 chez Eagle Football, ce qui est vraiment très intéressant. Il est déjà sous contrat avec la structure Eagle, donc sûrement qu'il serait détaché au profil de l'impact de l'année et qui viendrait du coup constituer avec ces dix autres personnes cette cellule vraiment de data-analystes où on a vraiment des profils novateurs. On est plus simplement en fait sur la recherche de la connaissance football sur le terrain, on va lire en fait le terrain, l'environnement du joueur, avec un troisième facteur bien important, celui de l'aspect data, les statistiques, mais des statistiques précises, puisqu'on veut vraiment donner au coach, peu importe, M. Laurent Blanc, donc la tendance ça serait que ce soit un autre coach, sûrement selon le directeur sportif, mais peu importe, on veut donner au coach en fait le matériel dont il a besoin, et on veut vraiment adapter ces profils-là aux besoins de l'équipe, avec la data. Donc c'est un monsieur du coup qui a travaillé, André Smart, chez Chicago Fire en MLS, il a un très gros réseau américain, très grosse connaissance du continent américain et également canadien, ce qui serait un gros plus. Parce que franchement, l'Union Européenne n'est pas un monopole sur ce réseau-là, un nord-américain, et pourtant, il y a un grand nombre de pépites intéressantes là-bas, donc ce monsieur, en fait, ce Marc serait vraiment un profil très intéressant. Il a une très grosse formation du coup au niveau de l'informatique, en école d'informatique, et il est très jeune. Il me semble qu'il y a la trentaine, voire moins. Ce qui, je trouve, est un très bon point, en fait. On veut se moderniser, on fait les efforts pour, et pour moi, c'est de profil, Mathieu Louis-Jean en tant que chef scout, donc chef scout qui serait en dessous du directeur sportif. Parce que dans l'organisation de l'OES, si je vous le précise rapidement, il y aura ce chef scout, il y aura cette CEU d'en dessous, et au-dessus, il y aura le directeur sportif, il y aura le directeur général, il y aura sûrement un coordinateur, voire un directeur technique. Et voilà, tout ça chapeauté par monsieur Textor, qui sera en haut, mais c'est lui qui délègue vraiment à ce président et directeur général. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura maximum aidé à comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, avec Lola Piquenet, Mathieu Louis-Jean, Andres Marx. C'est deux noms qui sont sortis, pour le chef scout et pour le data, mais il y en a encore au moins une dizaine qui sortiront. Déjà trois importants, le DS, le directeur technique et le directeur général. Puis ensuite, on rentre à temps au reste. Mais je suis très content de ce qui se passe, je suis très content de la dimension que le club commence à prendre en se formant, en se modernisant. Et moi, je vous dis, Textor, je ne vous avais pas lancé qu'il allait faire des changements. Ça fait depuis deux semaines sur la vidéo de Mercato que je vous annonce, et ça ne change pas. Vous allez voir qu'il est en train de la changer. Il a écarté monsieur Lass, il est en train d'écarter monsieur Ponceau-Ishirou, il met des nouvelles personnes compétentes. Vous allez voir, quand on aura la bombe de monsieur Gouguimet qui va sortir sur les réseaux, ça risque d'être passionnant. Et je vous attends tous très nombreux pour les prochaines vidéos qui j'espère qu'elles vous auraient plu. Et on se retrouve sur la chaîne de Julien très bientôt. Sous-titrage ST' 501